Jusque là, c'est lui justement qui connaît très bien l'histoire, en fait, c'est particulier que ce personnage-là n'ait pas une vision, enfin on ne connaît pas sa vision plus globale qu'il a des choses. Il a une connaissance en effet qui est celle d'un étudiant qui a intégré Sciences Po, donc une grande connaissance du XIXe siècle, de la démocratie, des dictatures, de son histoire. Et voilà, ça fait partie des choses qui le structurent et qui l'amènent à une certaine pensée. D'autres personnages sont structurés par d'autres choses et ça les amène à une autre pensée et ces pensées peuvent se retrouver. C'est aussi ça que j'avais envie de raconter. Mais on a l'impression que c'est quand même ce que malgré tout, ça rentrait quand même le leader un peu naturel du groupe, il y a Vincent Rottier aussi qui est assez... Oui, mais voilà, c'est lui, puis d'autres gens m'ont dit que c'est Vincent Rottier, mais il y en a d'autres qui m'ont dit que c'était le rouquin parce qu'à un moment il a la compréhension, la gestion de toute l'organisation, etc. Il y a aussi une vigile. Pour moi, c'est que chacun amène un peu quelque chose. Et c'est vrai que la scène dans le bar de Sciences Po, elle est longue, il amène aussi sa structure politique, la connaissance politique. Mais pour moi, ça en fait pas un leader tant que ça que plus qu'un autre. Peut-être on peut imaginer dans les hors-champs des conversations entre eux et il en parlerait un peu plus que d'autres. On va s'arrêter là, alors la dernière. Sur le casting, vous avez dit que vous avez pensé à Adèle Haenel pour la scène du vélo. Est-ce que pour les autres, vous avez des gens en tête, vous avez construit un groupe, vous avez fait jouer ensemble pour construire ce groupe, comment vous avez constitué cette partie ? Non, j'avais personne en tête, sachant que je voulais quand même des gens assez jeunes, beaucoup d'inconnus, donc j'avais des idées assez vierges. J'avais des personnages, en fait, qui, je me souviens, étaient très très nombreux dans ces marlours, notamment au niveau de leurs vêtements, de leur style, de leurs silhouettes. Et j'avais aucun acteur en tête. Après, c'est vraiment quand le script a été fini, qu'on s'est mis en tête de trouver les dix comédiens. Et quand on a dix jeunes à trouver, s'il y a une chose qu'il faut se donner, c'est du temps. Ça a duré, je ne sais pas, huit ou neuf mois. On s'est donné le temps qu'il fallait pour trouver une bonne personne. Et puis après, vous en trouvez un, vous en donnez un, etc. Et un deuxième, il faut qu'il aille appuyer. Et puis le troisième, il faut qu'il aille appuyer avec deux. Après, ça devient un petit peu plus, de plus en plus difficile de composer ce bouquet, comme ça, où on cherche des musiques différentes, mais qui, en même temps, s'accordent les uns avec les autres. Merci, Bertrand. Merci. 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 Merci.